Musique Bonsoir à tous, la Pagété vous propose ce soir une balade qui va nous emmener jusqu'en Haute-Savoie, au départ de la Cure, dans le Jura, d'abord avec ce train qui fête cette année son centenaire. La ligne, Nyon-Saint-Cerc-Morais, était condamnée à disparaître en 1969. Elle est aujourd'hui plus vivante que jamais, moderne et très fréquentée par les habitants ou les écoliers qui l'utilisent quotidiennement, mais aussi beaucoup par les touristes. C'est super agréable, les gens aiment beaucoup se promener avec, c'est quand même très bien pour ça, parce qu'il va directement à Nyon, au bord du Léman, on n'a pas besoin de prendre la voiture, c'est très facile d'accès, même pour aller après au lac, et moi je le prends régulièrement, j'adore. Musique Deuxième étape de notre voyage, le bateau avec la traversée du Léman, entre Nyon et Ivoire. Ivoire en Haute-Savoie, reliée quotidiennement par la compagnie des bateaux suisses CGN. Nous commençons le matin, nous à 5h10, le premier départ d'Ivoire pour Nyon, c'est 6h10 le matin, alors on vient une heure plus vite parce qu'il y a la préparation. 6h10, c'est pas des touristes dans le bateau ? Non, c'est des travailleurs frontaliers. Mesdames et messieurs, nous arrivons à Ivoire, prochain débarcadère, Ivoire. Après 20 minutes de traversée, les passagers débarquent au pied du bourg médiéval, au lieu touristique et gastronomique, avec une grande spécialité. C'est le filet de perche. Il y en a d'autres qui viennent pour autre chose, mais c'est principalement le filet de perche. La perche provient du lac en saison, même si côté français, il ne reste qu'une cinquantaine de pêcheurs professionnels. Moi j'adore les filets de perche, ça m'a dit bien. Ah bah écoutez, je ne peux pas attendre. Non ! Ça tue ! C'est un village médiéval, si vous voulez, mais il y a de quoi faire ici. Chaque coin de rue, vous découvrez, vous voyez, des anciennes maisons, des arbres. Ah non, je pense une bonne journée. Une météo exceptionnelle. Et surtout, des tas de choses à voir, comme ce jardin des cinq sens, créé il y a 30 ans par une équipe de passionnés. Le projet, c'était vraiment de refaire un jardin inspiré du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on ne fait pas les grands parcs à la française. On fait au contraire plusieurs petits jardins à la manière d'une maison. Dans les maisons, on a une salle de bain, un salon, les chambres. Ici, on va avoir plusieurs salons à ciel ouvert. Des plantes qu'on touche, qu'on goûte, qu'on sent ou qu'on regarde tout simplement, le tout dans un labyrinthe végétal. Ce n'est pas le genre de labyrinthe où on va vous enfermer, où il y a des pièges. Mais il faut simplement entrer en quête de son propre chemin. Est-ce qu'on doit aller à droite ou à gauche ? Les deux sont possibles. A vous de voir. Et pour clore la journée et ajouter encore au charme du voyage, choisissez de rentrer en bateau belle époque, authentique et centenaire. Ce qui a changé, c'est qu'on a modernisé la manière de conduire. Avant, on avait une grosse roue à bras, comment on appelle ça ? Timon à bras. Et une chaîne allait jusqu'à l'arrière du bateau pour manœuvrer le gouvernail. Maintenant, c'est un gouvernail de secours où on pousse de l'huile d'un côté ou de l'autre. Et ça, c'est hydraulique comme une direction assistée. C'est un gouvernail d'un côté ou de l'autre. Sous-titrage ST' 501